bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais finir la série de vidéos sur des séances complètes sur chaque eau musculaire j'ai fait des séances complètes sur les cuisses sur les épaules les pecs le dos biceps triceps et aujourd'hui ça va être une séance spéciale abdos gainage donc je vais expliquer à la fin de la vidéo je vais expliquer comment construire une séance avec toutes les parties du corps des sens que j'ai fait comme ça donc là on va attaquer tout de suite sur la séance abdos gainage on va commencer donc avec les élastiques bien sûr c'est la séance avec élastique élastique toujours l'entrée de porte à mi hauteur et on va attaquer donc je met un élastique fort déjà avec les poignets ici et là je prends un élastique elle est assez léger alors pas le plus légère comme vous avez réglé vous même les résistants tout à fait parce qu'on va s'échauffer je vous montrer l'exercice tranquillement si vous allez voir la séance va être vraiment rapide et en plus il n'y a pas d'intérêt de faire des sens très très à rallonge avec les séances abdos gainage parce que tous les séances avec élastique déjà les sens pecs dos tout ça si vous avez fait vous avez dû voir le gainage travaille aussi en second plan mais il travaille aussi pour le maintien de la posture donc un des gainages qui est déjà installé donc là j'ai rajouté une couche soit ici soit un peu guénage pour vraiment cibé que abdos et guénage ok donc il va l'exercice le premier exercice va être assez simple je tiens l'élastique dans les mains mais j'ai mis à soit sur les chevilles à ma poignée ici c'est assez simple je tiens dans les mains les jambes écartées les fléchies je rentre le ventre et je vais pivoter doucement ok je pivote je reviens je passe à vous vous avez les gens bien fléchis c'est important vous avez l'élastique passe à vous que moi je vous mets de billets c'est pour pouvoir être avec vous d'accord parce que si je vous mets le dos à la caméra c'est quand même pas terrible donc avec les élastiques ici vous avez les jambes bien fléchies écartées et fléchies la consigne la plus importante c'est les jambes écartées et fléchies si vous tendez les jambes vous avez bloqué vos bas de simple c'est sûr de faire mal au dos donc les jambes très fléchies je rentre le ventre le plus possible donc j'aspire le bas du ventre le nombre et je rentre tout et j'arrondis légèrement le haut du dos comme si je prenais une sorte de coup pendant le ventre c'est pour assurer une protection sur le dos rembourser un peu plus le gainage on ne ne manque pas non plus d'arrondir le dos comme ça mais vraiment rentrer le ventre et d'agrandir un peu plus comme si je poussais le milieu du ventre dans le dos d'accord ici pour augmenter la contraction sur gainage et là je vais chercher à pivoter tranquillement d'un côté et de l'autre ok c'est le corps qui pivote c'est pas les bras d'accord c'est à dire que je pivote tranquillement d'un côté de donc si mes jambes veulent tourner un petit peu je les laisse tourner je veux pas le jouer ici pivoter ici trop moins là mon genou je le bloque là je vais faire mal au genou je pivote doucement donc c'est parti je prends les élastiques ici je vais pas faisait six jambes écarté fléchis et je puis votre enfant en vente le plus possible je puis bonne je maintiens je reviens que puis votre côté et je suis je souffle lors de la rotation en rentrant le ventre le plus possible et on essaie tranquillement sans donc là on va pas être dans l'intention maximale on va chercher la contraction de maximum chercher le maximum de contraction sur le gainage le meilleur ressenti d'accord si vous mettez trop de temps dans les élastiques si vous mettez vraiment trop fort ce que ça va donner c'est que ça va poser vous crisper sur les épaules vous voyez donc c'est pas beau je suis vraiment pas sur les abdos là je suis vraiment je vais me faire mal aux épaules je n'arrive pas à 100% des abdos donc je m'auto agrandis les jambes plichies je pivote et je rentre le ventre ok on essaie en forme avec une tension assez faible au début puis après vous allez reculer un petit peu pour augmenter la tension ici je rentre le ventre et je le pivote d'accord petit à petit vous reculez pour augmenter cette tension pour réussir à bien ressentir le gainage sur les côtés donc d'un côté deux ans on en fait une série assez longue on fait une dizaine quinzaine vous pivote on revient une petite astuce pour rendre plus facile vous tournez les bras ou vers le bas vous montez un peu plus pour que ce soit plus dure et plus vous allez haut plus ça veut dire fallait trop non plus mais c'est vraiment toujours pour le ménage mais voilà autour des épaules c'est un peu plus dur il y a plus de stabilité on va pendant sept siècles en avant comératique c'est donc à chaque fois ici je verrouille je résiste encore un de chaque côté dernier là on va prendre les biotiques ici les six jours on va se mettre au sol on les règle bien alors on va faire les crunchs mais les crunchs intelligents des crunchs qui va pas vous tasser les organes je vous montre je vous mets sur le ventre donc au début je fais exprès pas mettre de tension dans les laciques pour que vous comprenez le mouvement les mauvais crunchs et quand ils sont dangereux pour favorer des autres organes c'est ça en fait ici ça c'est pas bon parce qu'on voit je suis en train de enrouler ma colonne je suis en train de pousser les organes vers le bas je suis en train de plier le corps en fait l'idée c'est plutôt de sentir une notion de gainage c'est à dire rien que ça ici en tendant les bras vous voyez je reste au sol je garde ma cambrose de dos au naturel pour l'instant première étape c'est ça cambrose de dos au naturel je rentre le ventre le plus possible il n'y a pas de tension et je j'appuie dans les élastiques je mets un peu de tension ici les mains dépassent vous voyez dépassent la poitrine et je bloque déjà rien que là il y a un travail pour les bras et un travail de maintien sur le gainage là je vais augmenter ce gainage en cherchant à me redresser et stabiliser j'inspire je reviens vous voyez je maintiens une tension donc il est assez technique en fait pour bien le faire il est assez technique quand on maîtrise et c'est génial parce qu'il n'y a aucun danger sur le dos ici je mets une pression je sens que ça travaille sur le gainage je monte vers le ciel pas vers les genoux en gardant cette tension dans les élastiques je décolle les épaules et j'appuie dans les élastiques il y aura appuie dans les élastiques par contre je les cherche toujours auto agrandissement je les cherche pas aller très haut je redescends je garde cette tension dans les élastiques à aucun moment je relâche ok on essaye ensemble vous voyez c'est une petite dizaine comme ça pour voir si on l'a bien mouvant donc on met donc on va relancer un petit peu pour avoir plus de tension parce qu'on est à l'aise j'appuie dans les élastiques donc là il y a une tension qui se passe sur le gainage des abdos des bras souples vous voyez j'en roule pas les mains petite astuce n'enroulez pas les poignets avec les mains c'est ça c'est au moins qu'on s'est attiré j'ai les mains ouvertes je suis souple sur les mains je rentre le ventre j'appuie et je monte en souffle très important souffler à la montée j'inspire j'en redescends dans la partie 2 je suis toujours concentré sur le ventre là dans le mouvement je pense qu'à rentrer le ventre à la descente comme à la montée à la montée je le rends juste plus fort là je souffle je rentre très fort le ventre je reviens je garde le ventre entrée 5 6 7 8 9 et 10 ok là on va se redresser dernier exercice qui est très costaud pour le gainage des cuisses travaillent aussi pas du tout les bras si vous ne connaissez pas les exercices vous allez penser que c'est sur tous les bras qui travaillent donc vous allez voir pas du tout les bras qui vont travailler c'est vraiment les cuisses et le gainage je vais vous montrer le profil ici je vais me tenir le plus droit possible d'accord donc soit les deux pieds au sol soit les pieds au sol comme ça peu importe ça c'est à votre confort peu importe ici je vais chercher à moto à grandir chercher à voir genou bassin épaules alignées rentrer le ventre le plus possible et pousser les bras vers le bas dans un peu même temps je maintiens je suis à l'aise je monte un petit peu d'accord tout du temps elle dit vraiment par état parce que c'est très dur là jusqu'à ce que les acides touchent pas les épaules voire même jusqu'aux oreilles et là je bloque que je veux partir vers l'arrière ici plus c'est les cuisses qui vont saturer là vraiment en arrière ça c'est qu'ils sont saturés contre le corps toujours bien droit genou bassin épaules bien droit donc là je suis vraiment sur les cuisses j'avance un petit peu plus pour un niveau des cuisses je monte un peu plus je rentre le vent donc le bassin vraiment rétroversion j'avance bien le bassin rétroversion et je rentre le vent le plus possible et là je suis sur le gainage si j'ai mal au dos si je me fais mal au bas du dos c'est tout simplement que je respire avec le ventre il y a mon ventre qui bouge donc le dos va bouger je vais me faire mal au dos c'est ça ou que vous allez beaucoup trop loin il y a beaucoup trop de tension vous n'arrivez pas à contrôler ce gainage d'accord donc on va le faire un petit peu ici vous faire 5-10 secondes on rentre le ventre je pousse alors si vous trouvez que c'est dur ici vous restez comme ça d'accord des élastiques aux épaules ça c'est pas bon on se retourne agrandi on maintient d'accord si je trouve des élastiques je tombe pas je suis droit ok je suis fort et plus vous montez plus ça va être dur vous trouvez le seuil qui vous correspond d'accord le truc qui vous permet de tenir au moins une vingtaine de secondes en dur là et en maintien donc là on va chercher la rentrée grande le plus possible on essaie de tenir à peu près une dizaine de secondes c'est pas trop d'angle vu ce mec ça m'a montré ma montre je vois pas trop mais pas loin ok ok voilà les trois exercices alors on est vraiment sur un travail d'abdos et de gainage d'accord ce qu'il faut que nous légis c'est toujours le gainage c'est le gainage plus important c'est ça qui va vous donner un ventre plat une posture propre meilleure santé très important par contre ça demande de la concentration encore vous n'avez pas trop droit à l'erreur donc là on va enchaîner les trois exercices comme ça sur dix répétitions à une anticité vous avez vu une cadence assez lent pour bien sentir les abdos ce qui est important dans tous les exercices vous devez vraiment être concentré sur le ventre rentré le plus possible on garde le ventre rentré n'hésitez pas à faire des pauses c'est trop dur on relâche on reprend en cours de route c'est pas un concours de force que c'est le meilleur moyen de négliger la posture et de faire mal au dos plutôt que vous renforcer le dos parce que le gainage un gainage rentral que vous avez pas en gainage rentral plus ça va soulager le dos d'accord parce que souvent quand on a mal au dos c'est un déséquilibre musculaire le bas du dos il va être trop musulé par rapport au ventre c'est un déséquilibre deuxièmement travail de gainage c'est aussi un travail de posture l'auto-abrandissement le maintien de la posture droite d'accord c'est pas que les abdos justement c'est pour ça que j'aime mieux le gainage les abdos vous voyez de l'enroulement là un travail de posture gainage un travail de posture qui dit bonne posture dit un meilleur maintien du dos ok on est parti donc les trois exercices on va les enchaîner pareil je vais faire on va faire quatre coups je vais mettre que 30 secondes de repos entre chaque exercice les abdos c'est un ça les abdos et gainage ça prend du musculaire qu'on le fait très très vite donc je vais mettre que 30 secondes de repos et on repart ok donc on est parti pour premier exercice debout jambes écartées on va travailler les obliques en effet jambes écartées donc là je vais monter à 12 de pétition 6 d'un côté 6 de l'autre par contre à chaque fois qu'on pivote en à côté on essaie de maintenir une petite seconde on stabilise on maintient une petite seconde et on souffle bien à chaque rotation on est prêt on maintient la tension ici bras tendu et je pivote c'est parti 1 et on bloque 2 on souffle bien à chaque fois qu'on pivote 3 on va vers le haut si on va un peu plus dur on recule un tout 4 5 6 rentrez le ventre ne cherchez pas juste à pivoter je vous rappelle c'est le corps qui pivote c'est pas que les droits 7 8 9 10 11 12 à l'écran je prends les élastiques c'est moi on s'installe je laisse le plus grand d'accord faut être sûr qu'on s'est bien installé pas de pression sur les poignets main ouverte on pousse dans les élastiques maintient la tension et on monte à 1 et pareil on bloque un petit peu en haut on va faire dire un peu de bloc à chaque fois un petit peu en haut on redescend 2 on rentre le ventre 3 le souffle à et j'inspire à descendre 4 5 écraser fort le ventre 6 imaginez quelque chose de très très dur qui vous écrase le ventre à chaque fois que vous montez que vous redescendez même maintenant toujours c'est le ventre c'est passé dans tous les côtes 8 9 10 on va venir sur les genoux vous faites attention celui-là je répète on ne doit pas avoir mal au dos on se tient droit on va y maintenir une vingtaine de secondes on rentre les bras on rentre le ventre on stabilise et on maintient pour les genoux on rentre le ventre on rentre les bras 10 secondes d'accord 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche, 30 secondes de récup et on est reparti. On va repartir debout, donc ça passe vite, en 10 secondes, en 3, on part, 2, 1, et ça fait partie, 1, on vous amuse à chaque fois, 1, 2, vous allez voir, le deuxième tour, vous allez vraiment bien ressentir, le premier a permis de me faire fatiguer, 4, 5, 6, on garde le rencontre et un genre de truc à fond le ventre, 7, 8, auto-agrandissement, encore cherchent à bien m'agrandir en serrant le ventre, 9, 10, encore 2, 11, 12, les crunchs, 5 secondes, d'accord, pour vous installer, 3, 2, 1, on est reparti, allez, on met la tension dans les diastiques, hop, et on monte, 1, 2, soufflez bien, la montée, 3, on rentre le ventre, pensez-vous, pensez aux ventes, 4, il n'y a pas d'enroulement du dos, on saute à grandir, 5, on met la tension dans les diastiques, 6, 7, 8, encore 2, 9, 10, allez, sur les genoux, on monte avec moi, ici, comme ça, je n'arrive pas à voir, prêt, on est parti, hop, je n'arrive pas à le compter, on monte, on stabilise, on rentre le ventre, on maintient, serrez le ventre, attention, les pesses ne partent pas en arrière, il y a une rétroversion de bassin, c'est-à-dire le bassin en avant, je rentre le ventre le plus possible, je m'autorais grandir, allez, 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, ok, 30 secondes, donc là, on a déjà fait la moitié, c'est rapide, vous voyez, les abdos, c'est rapide, c'est important, c'est bien faire, bien ressentir votre agrandissement, le ventre rentré, ressentir les muscles profonds qui travaillent, en plus des abdos, juste les abdos, ça n'a aucun intérêt, on est reparti, troisième tour, allez, on tient les plastiques, on essaye de partir, 1, 2, 3, 4, expirez bien, comme une pivotée, 5, 6, 7, 8, 9, essayez de faire de l'air chaud comme vous l'expirez, 10, pour mieux ressentir le minage, 11, 12, hop, on essaye, on s'installe, on va bien serre rapidement, allez, on est reparti dans 3, 2, 1, ego, hop, 1, garde attention à la délastique, les délastiques, on tire pas en arrière, on les bloque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est sur les genoux, on avance, on s'agrandit, on tend les bras devant, on cherche, donc on s'agrandit bien, on rentre bien le ventre, le bassin en avant, et on monte, et on tient, on bloque, si vous ne vous sentez pas, c'est juste que vous êtes trop proche en avant, ou les pêches se traînent en arrière, vous ne devez pas avoir mal au dos, vous avez mal au dos, c'est que le ventre, il bouge, c'est pas un peu de chrono, allez, 5 secondes, d'accord, moins, 3, 2, 1, ok, 30 dernières secondes, pour le dernier tour, 20 secondes, n'hésitez pas à avoir un petit coup, si vous voulez, je peux digorger, on va faire la dernière série, je vais vraiment sentir, tour après tour, que le ventre chauffe de plus en plus vite, 8 secondes, on repart avec les ados qui sont déjà bien activés, 2, 1, c'est parti, dernier tour, on rentre le ventre, on s'auto-agrandit, pivoter, on tend de l'air chaud, vous exagérez, l'expiration, on expire bien, l'air chaud, 3, 4, 5, 6, à chaque fois, je rentre le ventre, je vais passer le ventre en dessous des côtes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, let's kick, les crunches, on rentre le ventre, on est prêt, on est parti, on met de la tension, allez go, 1, 2, 3, expirez bien la montée, 4, on bloque à chaque fois un peu en haut, 5, je me quitte en haut en haut, 6, 7, 8, encore 2, 9, ne laissez pas les assis gouttiers en arrière, 10, ok, et sur les joues, les derniers, on s'installe, on se tient droit, on rentre le ventre très fort, on bloque le ventre entré, on monte et on stabilise, gardez le ventre entré, concentrez-vous bien sur le ventre, c'est normal que ça tremble, vous devez tremble, c'est même le but recherché, par contre, vous ne devez pas avoir mal du tout, vous devez sentir les abdos, et 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche, on va pouvoir voir un coup, un petit étirement rapide, sur les abdos, le lénage, ici tout simple, en fait c'est un truc qui est sympa, quand même mobiliser le dos, là toujours le droit tendu, je dois bien le droit tendu, mais je me soule le bassin, les mains sous les épaules, là je vais cambler le dos, je pousse le ventre vers le sol, le droit tendu, mais j'arrondis le dos, ok, autre option, d'accord, s'il vient d'être plus à l'aise, ici, le droit tendu toujours, jamais le bassin en avant, j'ouvre la poitrine, je m'agrandis doucement, auto-agrandissement, faites très attention, il va doucement, on remonte, on relâche, ok, donc voilà, la séance, un peu le gainage, fini, vous voyez c'est très rapide, très court, encore une fois, comme vous l'avez dit, ça ne sert à rien de faire des séances d'une heure, deux heures, que tu auras le gainage, parce que, par exemple, ça a été l'élastique, le gainage est toujours installé, il y a toujours un gainage fonctionnel, il y a un gainage qui est installé, là, c'est du bonus, pour avoir un gainage encore plus fort, on va remettre une couche dessus, si votre objectif, c'est de lancer au plat, être plus fin, être plus mince, ce n'est pas le gainage qui va vous aider, ceci, ça va vous aider, mais ce n'est pas celui-là qui va donner le meilleur résultat, c'est vraiment les travails en parallèle, alimentaire, les travails d'exercice, vraiment compliqué, vraiment dur physiquement, c'est ceux-là qui vont donner plus de résultats, c'est ce qui va engendrer le plus de l'augmentation du métabolisme, d'accord, donc le gainage, c'est très important pour travailler les postures, mais le travail de posture, je le fais dans tous mes exercices, donc ça, c'est vraiment du plus, c'est du bonus, c'est important de comprendre, juste des abdos, ce n'est jamais ça qui va donner un corps, le corps de rêve à qui vous voulez, c'est vraiment un travail de cuisse, de pec, de dos, qui va vraiment chambler tout le corps, qui va donner ce résultat, le gainage, c'est du plus, incorporer le gainage dans une séance, les sens cuisse, les sens pec, les sens dos, il y a toujours un petit peu de gainage, même dans les sens biceps, il y a du gainage camouflé, le fait de tenir la posture, quand on fait ici, c'est ici devant, il y a un gainage camouflé, un petit gainage pour maintenir la posture, ok, comment construire vos séances, alors, moi je vous propose une possibilité, on a d'autres, moi c'est deux méthodes que j'affectionne particulièrement, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, c'est celles que je préfère, il y a soit la full body, soit la halve body, là les séances que je vous ai montré en vidéo, je les ai construits pour du halve body surtout, c'est à dire, on additionne, soit on additionne cuisse et après épaule, le lendemain ou sur le lendemain, la séance dans l'ordre que j'ai fait, dos, pec, biceps, triceps, d'accord, en séance full body, le mercredi, le gainage, le jeudi, vous reprenez sur la séance cuisse, épaule, et le vendredi, la séance dos, pec, biceps, triceps, sinon, la possibilité, vous pouvez faire en full body, c'est à dire, vous prenez les grosses masses musculaires, c'est la plus importante en premier, c'est à dire, les cuisses en premier, c'est le plus intense, les cuisses en premier, ensuite, le dos, ensuite, les pec, quand on fait les pec, les pec et les dos, les biceps, triceps sont déjà très sollicités, les épaules aussi, d'accord, les épaules aussi sont très sollicités, donc, quand vous faites après, on fait cuisse, dos, pec, trois séries de chaque, pas quatre, trois séries pour avoir toujours du jus, parce que si vous le faites, quatre séries de cuisse, quatre séries de dos, la fin, les pec, vous allez avoir de moins en moins de jus, vous ne pouvez pas vous donner à fond, et puis on reste, il ne dira plus rien, d'accord, alors ça dépend de l'intensité que vous mettez, mais si vous mettez vraiment de l'intensité, de la grosse intensité, juste trois séries, ça peut suffire, d'accord, si vous êtes vraiment fort, vous n'êtes pas débutant du tout, vous allez être confirmé, vous montrez à quatre séries, par contre, les petits gros musculaires vont diminuer, d'accord, cuisse, quatre à trois séries, dos, pec, quatre à trois séries, ce soit identique, mais privilégiez le dos en premier, parce que le dos est le plus important pour la posture, dos, pec, et après, les épaules, non, dos, pec, do, pec, après, vous pouvez faire biceps, triceps, les épaules, vous récupérez un peu des pec, biceps, triceps, deux à trois séries, là, deux séries suffit, dans la méthode que je vous ai mis, deux séries suffit, donc, cuisse, dos, pec, quatre à trois séries, biceps, triceps, et épaules, vous faites deux à trois séries, il y a encore les épaules, deux séries suffit, et biceps, triceps, pour moi, deux séries peut suffire aussi, parce que, dos et pec, les triceps et biceps sont déjà bien fatigués, ok, donc, on fait moins de séries sur les petits gros musculaires, c'est pour finir, on les met bien à la fin, et pareil, le gainage, soit après, pareil, soit en dehors, en jour de repos, ok, haute possibilité, vous pouvez décomposer dans la journée, il y en a qui vont venir travailler le matin et le soir, vous pouvez faire, par exemple, en head body, vous faites, les cuisses le matin, les épaules le soir, le mardi, vous faites, dos, biceps, là, c'est intéressant, dos, ou biceps, parce que les biceps ont déjà échappé, en fait, les biceps, et le soir, pec, triceps, d'accord, et après, le soir, après, le soir, le lendemain, les abdos, voilà différentes méthodes comment travailler, l'idéal, c'est faire au moins deux fois par semaine le même groupe musculaire, on fait des rappels, le même groupe musculaire, sur les cuisses, sur les pecs, sur le dos, sur les bras, les épaules, c'est du bonus, d'accord, le plus gros masse musculaire, ça va être cuisse, dos et pec, c'est vraiment ceux-là les plus gros masse musculaire, il n'y a rien qu'avec ça, avec ces trois séances-là, les épaules sont travaillées, les biceps sont travaillés, les triceps sont travaillés, surtout les angles sont travaillés, donc favoriser surtout les séances cuisse, dos et pec, et rajouter après, avec moins de série, si vous vous enchaînez, sur les épaules, les biceps, les triceps, voilà, si vous voulez des séances complètes, des programmes complètes, des programmes tout construits, vous avez juste à suivre et tout bien détaillé, je vous invite à aller voir mes programmes, on clique en juste ici, vous allez voir tous mes programmes pour prendre de la masse musculaire de façon atlétique, ou un programme de préparation physique générale pour vous affiner ou dessiner sans forcément prise de volume, avec élastique, avec élastique et service de portion, avec élastique et halter, donc une variété de programmes où ça passe d'élastique, vous allez trouver vraiment votre bonheur, donc n'hésitez pas à cliquer juste ici, sur le lien ici, pour choisir votre programme et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !